Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mon histoire avec ma jument Israël puisque aujourd'hui ça fait deux ans qu'elle m'appartient et je voulais vous raconter comment je l'ai eu, pourquoi je l'ai acheté aussi pourquoi je vais faire un poulain, ben voilà toute notre histoire je vais vous la raconter maintenant si vous avez envie de me connaître et de nous connaître un peu mieux, je vous laisse regarder la suite de cette vidéo donc je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous parler d'Hirondel puisque c'est une poulain qui m'a énormément aidée car il y a trois ans et demi j'ai perdu mon papa et j'étais très mal pendant cette période et quelques mois après le décès j'ai pu rencontrer Hirondel vraiment et j'ai commencé à m'occuper d'elle à la montée c'est une poulain qui ne savait vraiment rien faire, elle avait juste fait des balades en étant plus jeune moi j'ai commencé à la travailler, elle avait 16 ans, elle était très grosse, très têtu et j'avais pas mal de difficultés avec elle mais j'ai toujours persévéré et c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu remonter la pente vraiment mais ce n'est pas l'histoire d'Hirondel, c'est l'histoire d'Israël, donc comment Israël je l'ai rencontrée ben elle est tout simplement arrivée au champ d'Hirondel en mars 2011 donc elle était très affaiblie, très maigre, peureuse elle n'était vraiment pas jolie à regarder puisqu'on voyait ses côtes, elle avait la croupe toute maigre Bizarrement le 8 mars 2012, un an jour pour jour que mon père est décédé, j'apprends que cette jument s'appelle Israël Dupoudré, qu'elle est âgée de 16 ans que c'est une jument sale français et qui a fait des concours en étant plus jeune donc elle a fait des 110, 120 en amateurs et qu'elle a eu aussi 3 poulons pour le moment son actuel propriétaire ne veut pas que je la monte il me donne juste autorisation pour l'allonger mais au bout d'un petit moment il accepte quand même pour que je puisse monter dessus et là c'est vraiment la révélation puisque je n'avais jamais monté de jument aussi bien dressé aussi bien à l'écoute, qui répondait aux jambes, à la voix, qui écoutait ce qu'on lui demandait ça me changeait beaucoup les rondelles et les chevaux que je pouvais monter en club finalement après m'être occupé d'Israël pendant plusieurs mois, son propriétaire m'annonce qu'il la vend puisqu'il n'a plus le temps ni l'argent pour avoir un cheval et moi sachant définitivement que je n'allais jamais pouvoir l'acheter je m'écroule vraiment puisque je m'étais beaucoup attachée à elle pendant tout ce temps et ça me faisait beaucoup de mal de me dire qu'elle allait partir l'élément déclencheur qui m'a vraiment prouvé que je tenais à elle c'est qu'un dimanche soir, Israël avait cassé les fils d'une clôture et du coup on l'avait juste vite fait attachée avec une linge autour du cou à un râtelier sachant qu'elle ne bougeait jamais et malheureusement Israël a pris peur, elle a tiré au renard mais tellement qu'elle a tiré, elle s'est effondue de partir avec la linge autour du cou donc je vous laisse imaginer le drap pour moi sachant que j'étais toute seule je ne sais pas comment j'ai pu le faire mais j'ai réussi à détacher la linge mais Israël est en train de s'écrouler par terre et à ce moment là je me suis dit que ce n'est pas possible elle ne peut pas partir, je ne peux pas la laisser être vendue ensuite j'apprends que ce propriétaire a l'idée de l'envoyer à la boucherie il m'en parle, je ne sais pas si c'était vraiment ses idées mais il m'en a parlé et du coup j'en parle à ma mère, ma mère ne veut pas et j'ai la chance de pouvoir avoir une mamie géniale qui quelques jours après en avoir parlé décide de m'acheter Israël et le jour où j'ai parlé de la vente d'Israël à ma mamie c'était un 24 novembre et le 24 novembre c'était l'anniversaire de mon père malgré ce qu'on pourrait croire, Israël n'avait aucune envie d'aller sauter elle avait vraiment perdu cette envie d'y aller quand je la montais au début sur les premières séances il fallait tout le temps la pousser elle ne voulait plus aller sur une barre, c'était vraiment bizarre mais finalement avec du travail et beaucoup de dressage parce que je ne pensais pas assez à dresser avant et bien j'ai pu lui redonner cette confiance et moi-même reprendre confiance en moi avec elle en obstacle et ensuite tout est devenu plus facile en dressage elle était super bien en obstacle aussi et on s'amusait vraiment bien tous les deux pour la première fois de ma vie j'ai pu passer les 1m20 avec elle et sur cette séance elle avait vraiment été géniale pleine d'énergie elle voulait y aller à fond et c'est vraiment un des meilleurs souvenirs de tout ça que j'ai avec elle ensuite j'ai pu profiter pleinement d'Israël puisque j'étais enfin sa propriétaire donc j'ai fait un concours avec elle bon même si j'ai fini éliminée je m'étais bien amusée ce jour-là j'ai fait beaucoup de balades beaucoup de dressage de l'octave et j'ai pu la monter en cordelette donc c'était vraiment génial ensuite le projet de l'UFER à Poulain me vient l'idée puisque son ancien propriétaire m'en avait déjà parlé qu'Israël avait des très bons papiers qu'elle sautait bien et que ses premiers poulains étaient très bons du coup j'en parle avec ma mère, ma famille et on avait des projets futurs qui allaient sûrement concrétiser et du coup ma mère accepte que je fasse Saïr Israël par Sanded Riverland donc c'est un étalon sel français du bois margot il saute très bien moi j'aimais beaucoup cet étalon-là du coup je l'ai choisi ensuite j'aimais Israël c'est faire un séminaire dans une clinique vétérinaire donc j'ai eu de la chance puisqu'elle a appris du premier coup donc ici c'est la vidéo du Poulain à 31 jours donc un mois donc c'est encore tout petit mais on voit quand même qu'il y a quelque chose et puis maintenant j'ai pu qu'attendre 11 mois avant de voir arriver le Poulain ensuite pour mon anniversaire j'ai pu emmener Israël 3 jours à la mer chez une amie qui m'a gentiment hébergée c'était vraiment génial j'ai pu profiter d'Israël complètement découvrir des sensations encore jamais connues donc j'ai la montée accrue pour ne pas la gêner au niveau de la selle et du sanglage et c'était vraiment très douce que j'ai fait avec elle vu qu'elle était déjà pleine de 3 mois mais je voulais vraiment profiter de cette occasion car je n'allais plus pouvoir la monter pendant un mois et demi donc c'était vraiment la dernière fois que je l'ai montée et j'en ai vraiment beaucoup profité d'ailleurs je remercie encore beaucoup Alice qui m'a hébergée pendant ce week-end avec Israël chez elle car c'était vraiment génial et j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de revenir un jour à la mer avec elle ensuite arrive le moment de laisser Israël au repos pour que le Poulain grandisse tranquillement donc voici les photos de l'évolution de son ventre au fil des mois et je vous remercie pas de l'évolution de son ventre et je vous remercie pas Sous-titrage MFP. Et donc lui, Even est né un certain 31 mai vers 21h15, donc je vous laisse avec des vidéos de la naissance. Donc le voici quelques minutes après la naissance. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nos projets ayant abouti, Israel et Even sont à présent chez moi, du moins chez ma mamie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.